Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode dédié au Friday Facts. On va enchaîner avec le prochain ticket qui nous parle de circuits et de circuits à la vitesse de la lumière. On va attaquer, donc ça va être assez court, mais au moins on va découvrir un truc assez intéressant. Donc pour tous ceux qui aiment les circuits et la logique, ce ticket est pour vous. Et déjà ils vont commencer par nous parler de la transmission des réseaux à travers les radars. Donc, parfois il peut être utile d'envoyer des signaux à travers de longues distances. Comme on fait typiquement nous pour gérer nos trains, par exemple. Kovarix n'a personnellement jamais trop utilisé ça pour quoi que ce soit. Mais pendant leur playtest, Bob Skid lui a demandé à ce que ça soit intégré au blueprint parce que ça pourrait être utile un jour. Il n'était pas trop fan parce qu'il trouve que ça rajoute des choses sans vraiment but. Quand il n'y a pas besoin de quelque chose, on ne peut pas le rajouter tout de suite du coup. C'est un principe un peu dans le code en général. Certaines écoles essayent de dire, ok ça, on n'en a pas besoin tout de suite. Donc on ne l'écrit pas, on l'écrira le jour où on en aura besoin. Mais du coup, il a quand même accepté parce qu'il se rendait compte que si jamais il ne le faisait pas tout de suite, ce serait compliqué de le rajouter à la fin. Donc du coup, ils l'ont fait. Donc voilà le classique. C'est comme notre blueprint qu'on utilise dans les displays. C'est juste les poteaux entre les rails qui sont reliés avec les câbles verts et rouges. Mais du coup, pour éviter ce dilemme, ils ont ajouté une feature qui avait été demandée il y a fort longtemps, qui était de pouvoir transmettre les réseaux en utilisant les radars plutôt que de passer des câbles. Donc comme ça, ça veut dire qu'on pourra à chaque station de train mettre un radar et avoir accès aux signales de partout. Ce qui est plutôt pratique, ça évitera de se trimballer avec des câbles dans tous les sens. Je suis tout à fait pour. Il y avait plein de façons de le faire, mais ils ont voulu garder les choses simples. Donc ils ont décidé de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un canal radar par surface. Donc en gros, ça reprend un peu comme on peut faire dans Space Exploration pour les transmissions interplanète. On peut choisir les canaux, nommer des canaux en ajouté et choisir quelle machine lit et écrit dans quel canal. Bon voilà, rien de tout ça, ils ne sont pas embêtés. Il y a un seul canal par planète, donc tous les radars de Novice par exemple auront accès au même canal, donc transmettront les mêmes signaux. Typiquement, nous, pour ce qu'on en fait, c'est tout à fait suffisant, vu que ça serait typiquement le genre de choses qu'on utiliserait pour nos trains. Et du coup, il suffit un signal radar par planète, c'est amplement suffisant. Et il précise quand même que les deux, même par planète, c'est quand même séparé en rouge et vert. Donc on aura toujours accès aux deux, donc c'est tout à fait suffisant. Ça veut dire qu'il n'a pas configuré quoi que ce soit, vous connectez juste vos câbles et c'est parti. Si jamais le radar n'a plus d'électricité, la connexion est rompue, bien entendu. Donc voilà, petite première feature, très cool, très sympathique et ça va être vachement pratique pour le futur. Ensuite, toujours Covarex, nous raconte une petite histoire sur couper les câbles. Donc depuis que toutes les améliorations des circuits ont été apportées, ça l'a motivé à plus s'utiliser. Donc visiblement, c'était quelqu'un qui n'utilisait pas trop les circuits. Mais donc maintenant, il l'utilise de plus en plus et il a été agacé par un petit problème, le grand classique. De quand on veut couper pour rapprocher des éléments, ça coupe les câbles et il faut les rebrancher. Donc typiquement, quand on a édité la blueprint de train pour remettre des signaux en plus, des petits blocs en plus, des fonctionnalités, c'était assez compliqué. Juste on voulait déplacer tout d'un cran, mais du coup il fallait recabler tous les trucs qu'on déplaçait. C'est très agaçant, surtout quand on a un truc très dense comme les stations de train qu'on utilise. Et donc ça l'a tellement agacé qu'il a dû ajouter cette petite amélioration qualité de la vie. Pour donc, il permet, quand on coupe, uniquement quand on coupe, ça n'ira pas dans les blueprints ni quoi que ce soit bien sûr, ce ne sera pas vraiment possible en fait. Et quand on fait vraiment un couper-coller, ça se rappelle où étaient branchés les câbles, ce qui fait qu'on peut comme ça facilement déplacer les blocs et on peut les remettre plus proches. Donc ça permettra énormément de simplifier l'édition de petits blocs comme ça de logique en pouvant rapprocher, espacer, décaler un peu les choses sans avoir à tout rebrancher à la main à chaque fois. Ce qui est très 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 cool. Et enfin, il y a Resedding qui va nous parler d'un problème qui n'a rien à voir, mais qui est marrant à savoir. La vitesse de la lumière est trop lente, il nous faut une vitesse hallucinante. Dans Factorio, il n'y a pas de choses telles que trop rapides. Depuis que les premières machines sont placées, on essaie tout à propos du jeu et de les rendre plus rapides. Des convoyeurs plus rapides, des bras plus rapides, des machines plus rapides, des modules de rapidité. Tout permet de rendre les choses plus rapides. Mais ce n'est pas assez. Après, on peut encore ajouter des balises avec des modules de vitesse. Et encore et encore. Mais ce n'est toujours pas assez. Ça n'est jamais assez. Certains modes poussent les chiffres encore plus loin. Et des fois, ça arrive de tomber dans la limite du moteur lui-même. Donc visiblement, c'est un truc qui a été reporté plusieurs fois. Quand la vitesse de production des machines augmente trop, après, ça bloque au niveau du moteur lui-même. Et ce n'est plus possible d'aller plus loin. Ça a été rapporté plusieurs fois. Donc il y a des tickets du forum si vous voulez aller voir. Et à chaque fois, nous nous sommes dit la même chose. Des chiffres complètement fous. Ça donne des résultats complètement fous. Et ce n'est pas très grave. Ce n'est pas leur problème. C'est les modes qui en font trop. Jusqu'à ce que le jeu de base tombe dans le problème, on ne veut pas toucher à la logique de craft qui pourrait la rendre trop complexe ou plus fragile et qui pourrait tout casser dans le jeu. Donc ne faites pas ça. Un item de craft par tic, c'est le maximum. Et c'est suffisant. Mais Space Age est arrivé avec ses modules de vitesse légendaires et d'un seul coup, c'était aussi un problème dans le jeu de base. Et donc il était temps pour lui de manger son chapeau et de trouver une solution. Ça, ça doit être le genre de tâche qui ne doit pas être évidente à faire quand on est là-dedans parce que c'est vraiment du code qui peut casser tout le jeu si on fait n'importe quoi. Enfin, pas si on fait n'importe quoi, mais juste si on loupe des petits détails ou des petites subtilités. On peut vite tout casser. Donc il a dû s'y prendre de façon un peu complexe. Donc, conceptuellement, c'était une correction assez simple. Faire une boucle dans la logique de craft si jamais ça devait faire plus d'un item par craft. Mais les choses ne sont jamais aussi simples dans le code. Des années d'optimisation et de features autour des machines de création, d'assemblage ont rendu le code très complexe et donc il y avait de fortes chances de casser quelque chose. Si je ne comprenais pas exactement et complètement chaque ligne de code, ce que chaque ligne de code était supposé faire, ce que chaque ligne de code faisait dans la vraie vie, ça allait être un problème. Donc après deux jours de lecture de code, de réarrangement, d'écriture de commentaires pour expliquer un peu chaque bloc pour qu'il comprenne mieux ce qui se passe, il a fini par arriver à un plan pour rendre ça fonctionnel. Le dernier changement pour rendre tout ça fonctionnel lui a pris à peu près une heure à écrire et à marcher du premier coup. Ce qui est déjà un bel achievement. Il faut reconnaître ça. Ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas supposé arriver et ça m'a laissé rempli de doutes. Après plusieurs jours de tests, il a demandé à Bosky d'essayer de tout casser et ça a confirmé que c'était correct. Donc a priori, il a réussi son coup. Donc deux jours d'analyse et de compréhension du code existant a vraiment fait la fête. Après, il faut toujours espérer qu'il n'y ait pas d'autres petits soucis qui popent par la suite. C'est le genre de choses, dès que c'est très bas niveau comme ça dans les fins fonds du code, on peut très vite quand même casser un truc et ne pas s'en rendre compte avant très longtemps. Donc espérons que ce ne soit pas le cas. J'espère qu'ils ont une bonne quantité de tests pour tester les trucs les plus basiques comme ça. Espérons pour eux que tout marche bien. Et donc là, il nous fait une fonderie légendaire avec blindé de modules légendaires aussi qui lui donne une vitesse de production de plus de 2500% qui permet de faire 4,33 items par tic de jeu. Donc très beaucoup. Voilà, à ce niveau-là, on ne peut pas donner de meilleur terme. C'est très beaucoup. Là, le problème de base a été résolu et pourtant qu'il puisse dire à la seule limite maintenant et à quel point la machine peut... à quelle vitesse la machine peut craft, combien d'ingrédients il y a dans la machine et combien il y a d'espace dans le slot de sortie. Donc a priori, maintenant, c'est bon, on va pouvoir être complètement fou et faire des machines totalement débiles qui vont mégabits. Donc voilà, c'est bon à savoir, ce petit changement qui a priori n'a pas coûté très cher et qui permettra d'avoir des trucs de fous. Donc tant mieux. Donc voilà, petit ticket très court aujourd'hui, très rapide. Ça change de celui de la semaine dernière qui était très très long. Et puis, du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour cette semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine du coup pour le prochain ticket. Du coup, moi, comme d'hab, en attendant, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.